Coucou tout le monde, je viens dans cette vidéo pour vous parler de mes achats effectués ce matin donc j'ai été en premier lieu chez Action et ensuite à Cultura donc c'est parti pour mes achats chez Action je vous mettrai dans la barre d'infos les prix et je vais vous les mettre aussi dans la vidéo donc pour commencer j'ai pris des tampons transparents qu'on trempe dans de l'encre donc j'ai pris là c'est le thème de la photographie voilà et là c'est des petits chiens donc ils sont mignons je me suis dit dans mon bullet journal ou sur une carte ça peut être sympa j'ai pris là des stickers alors vous savez des stickers en mousse et ils sont en relief donc pareil pour habiller vos cartes postales ou vos bullet journal ou aussi il y en a ils font des planeurs ou même aussi du scrapbooking donc il y avait différents thèmes il y avait le thème là je ne sais pas si vous allez le voir c'était croissant, pain au chocolat, café là vous avez tout ce qui est glace, la maquillage voilà donc plusieurs petites sortes moi j'ai préféré les cactus je trouve que c'est sympa ensuite j'ai pris donc des stylos alors vous aviez deux sortes en fait donc c'est un set de calligraphie donc il y avait en noir mais moi j'ai pris en métallique rose gold donc je ne sais pas ce que ça va donner je vous dirai ça peut-être que dans cette vidéo je vous mettrai au bout ou sur mon blog vous montrer comment ça donne en fait la couleur des stylos voilà parce que j'ai pris aussi des feutres donc une boîte de feutres où vous avez une mine épaisse et une mine fine et pareil il y avait différentes boîtes mais avec différentes couleurs donc moi j'ai pris plus des couleurs je dirais pastels parce qu'il y avait des couleurs flash aussi donc voilà pareil je vous ferai peut-être une petite feuille et je vous montrerai ce que donnent les couleurs j'ai pris aussi donc un paquet de cartons de différentes couleurs en format A5 donc pour vous dire je l'avais pris au début parce que je me suis dit en fait voilà je vais faire un scrapbooking pour l'offrir à quelqu'un et je n'avais pas de base et je me suis dit je vais peut-être prendre ça comme base du coup je vais peut-être m'en servir quand même parce que j'ai trouvé par la suite un kit chez Cultura donc voilà je vais voir ce que je peux en faire quoi d'autre ? alors oui j'ai acheté aussi alors je ne sais pas si ça va rentrer dans la vidéo voilà je ne sais pas si vous voyez c'est les grands cadres blancs alors il y en a des grands, des très très grands, des moyens, des petits, des carrés on peut faire de la peinture, coller des choses dessus donc moi j'ai pris celui-ci et en fait c'est pour faire mon tableau souvenir de mon année à Paris voilà donc j'ai pris ça et pour terminer chez Action j'ai pris un tapis rafraîchissant pour les animaux donc moi je n'ai pas de chien mais je l'ai pris pour ma furette donc en fait c'est un tapis donc tapis rafraîchissant pour animaux domestiques plonger le tapis dans l'eau froide et essorer légèrement secouer le tapis pour conserver la fonction rafraîchissante voilà après mettre, après utilisation rincer, ranger, légèrement humide dans son étui et c'est lavable on peut le laver à 30 degrés voilà donc du coup je l'ai installé à ma furette là on va voir si ça rafraîchit ou pas parce que par ces chaleurs voilà il faut prendre soin de nos animaux pour continuer je vais vous montrer mes achats de chez Cultura donc j'ai acheté 3 choses donc la première chose j'ai acheté un livre de développement personnel donc c'est 30 jours pour changer de vie et vivre vos envies donc c'est un programme sur mesure avec des conseils, des exercices, des autotests et des bilans donc je vous en dirai peut-être plus en détail dans une vidéo ou sur mon blog voilà ensuite j'ai pris un petit livre pour décompresser pendant les vacances ce sont les énigmes de l'été donc c'est un livre pour adultes voilà ça fait un peu penser vous savez au cahier de vacances que les enfants ils ont il y a des cahiers de vacances pour adultes et moi j'ai pris ce petit bouquin je me suis dit il est sympa à l'intérieur il ne coûte pas très cher je pourrais vous en faire soit une vidéo ou soit à la limite je vous en parlerai sur mon blog voilà et pour terminer mon dernier achat donc chez Cultura c'est un kit pour faire un scrapbooking donc eux ils appellent ça mon projet life donc c'est un classeur où on parle de nos vacances de nos souvenirs tout ça donc moi je vais m'en servir comme scrapbooking je vous filmerai si vous voulez l'ouverture voilà pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans pareil j'en parlerai peut-être au fur et à mesure dans mon blog pour vous montrer comment mon scrapbooking avance ça va être mon premier que je vais faire donc voilà je vous en donnerai des nouvelles si vous avez des conseils d'ailleurs sur le scrapbooking n'hésitez pas à m'en laisser en commentaire pareil si vous avez des questions sur les achats que j'ai effectués sur le livre du développement personnel sur mes achats à action n'hésitez surtout pas je vous fais de gros bisous et à la prochaine merci aux abonnés merci aux gens aussi qui posent des questions surtout pour ma formation d'auxiliaire c'est un plaisir je vois que mes vidéos vous servent donc voilà je vous dis à la prochaine salut bye 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 merci à participer Sous-titrage ST' 501